Musique de générique Voici pour toi Bernadette Tu es venu à mon chevet accompagné de Gino ? Mince d'une cette délicieuse boulette de tata Mimi ! C'est un peu restituant ! Gino, à tout ce qu'il me reste depuis la tragique disparition de mon frère et l'accident de calache de mes parents... Mes chers amis, merci de vous être précipité à la nouvelle que Gino, ma petite boulette de poils... Elle sain et sauf et déjà prêt au débandage ? Bernadette, je suis si heureuse qu'il s'en soit sorti ! Ah ça ! Il a la digestion rapide ! Se rapouiller ! Comme j'aurais aimé que mon nounou se digère aussi bien que Gino ! Docteur débandage, comment va Gino, ma petite boulette de poils ? C'est un brave petit ce Gino ! Malgré sa complète désintégration à l'heure du thé aux environs de 17h27, dans un incendie qu'on ne peut plus arrêter, le docteur qu'elle est très chic, à la demande de sa fille, mademoiselle Sasazuka parisienne qu'elle est très chic, a effectué un travail d'une minutie jamais égalée, afin qu'il retrouve toute sa splendeur avant l'heure du dîner à 19h35. Sa perlote, une bonne tasse de thé fera parfaitement l'affaire ! Et voilà ! Encore à s'accaparer, toute l'attention, cette garce ! Alors Edmond, prête pour notre randonnée forestière de demain ? Forestière ? Ah voilà qui change tout ! Je vais devoir complètement revoir ma tenue pour l'occasion et filer chez le coiffeur ! Bah, tu m'as bien dit que t'avais des bottes ! Oh Tony, voyons ! Je pense que cette randonnée sera la parfaite occasion pour moi de t'enculturer sur le cœur des femmes ! Il y a tant de choses que tu ignores encore ! Si tu le dis ! Ah, Tony ! Même si je vois, c'est mon choix ! Ton cœur est déjà pris ! Tu es divin, Gino ! Je ne vois aucune différence ! Gino, tu es splendide ! J'aurais peut-être pu me passer de ce débordage-là ! Oh ! Moi, si j'avais su qu'il en sortirait encore plus immonde ! J'aurais gardé ma boulette recette spéciale Mimi pour Sasazuka ! Mimi, j'ai besoin d'aller noyer mes mots à la FF Disco. Tu m'accompagnes ? Très bonne idée, mon plat de moule ! J'y ai des affaires à faire ! Allez ! Salut les fauchers ! Mademoiselle Bernadette Morue, vous pouvez dès à présent ramener Gino chez vous. Docteur Débandage, ma gratitude est plus vaste que les océans du monde entier ! Et plus profonde que les sentiments d'aidement ! Pas alors, mon boubou ! Tu fais une tête à rendre Caroline Ingalls stérile ! J'espérais vraiment que mon mojo ramolli serait motivé par les beats à tempo de la FF Disco, mais rien n'y fait ! Ah, tu sais bien que moi, Mimi de la fermière, est plus d'un tour dans mon sac ! Je sais exactement ce qui te remonte le moral ! Et autres ! Boubou, Mimi, comment ça va ? Ah ! Momo, le coiffeur des stars et des élèves de la FF High School ! Moi, je suis bien à fond ! Voyez avec qui je me remue sur la piste depuis une heure ! Mimi de la fermière ! Et Boubou, les meilleurs élèves de la FF High School ! Ah ! Bonsoir madame la professeure au bout de ma vie ! Alors ? Heureux ? Mon cœur meurtri ne connaîtra certainement jamais le bonheur ! Je parlais de ta coiffure ! Ah oui ! Tu as fait un travail remarquable ! Surtout sur mes longueurs ! Si tu as besoin que je te la redresse un peu, ta coiffure, j'ai toujours du gel avec moi ! Bon ! On file au pipi room, hein ! A plus tard ! Je ne te présente pas, elle n'est pas très bavarde ! 2 grammes de perlimpinpin éternel de luxe, please ! Saperwistiti ! Docteur Débandage, je vous remercie d'avoir accepté de me chaperonner ce soir ! Le docteur qu'elle est très chic mon père se ferait un sang d'encre bleu noir si je m'y étais aventurée seule après l'assemblage de mes toutes nouvelles pièces détachées ! Mais voyons mademoiselle Sassazuka parisienne qu'elle est très chic ! En dehors de l'hôpital, vous pouvez m'appeler simplement Débandage ! Saperlote, Débandage, au cocotte ! Et comment puis-je vous appeler ? En dehors de l'hôpital ? Mais appelez-moi mademoiselle Sassazuka parisienne qu'elle est très chic, bien entendu ! Mademoiselle Sassazuka parisienne qu'elle est très chic ! Puis-je vous poser une question ? C'est à propos de cette danse de ma création, n'est-ce pas ? Oui, elle s'appelle la Nefertiti ! Non, je me demandais, moi qui travaille aux côtés du docteur qu'elle est très chic depuis le 13 septembre 1999 à 14h57, pourquoi, avant la semaine dernière, je n'avais jamais entendu parler de... J'ai la peau douce dans mon bain de mousse, oh mon adorable Gino, ma petite boulette ! Finalement, cette transformation te sied à en faire se retourner les morts dans leurs tombes. Je ne doute qu'en cet instant, une danse macabre endiablée est en train de se produire dans mon ancestral caveau familial morue. Je m'éclabousse, j'en ris... Mimi, Boubou, vous êtes là ! Wow ! Docteur D, mais on ne vous voit pas souvent sur votre blouse, dites-donc ! Sauf quand vous êtes revenu en urgence du sunlight day tropique, où l'amour se raconte en musique, pour débandager l'autre garse de Sasazuka ! Oh oui, oh oui ! Si jamais je devais être débandagé un jour, j'espère que vous porterez quelque chose comme ça plutôt ! J'ai retrouvé ici à 22h47, madame la professeure au bout de ma vie, qui m'a dit que vous étiez là. Mimi, Boubou, on n'arrête pas de se croiser ce soir. Serait-ce le destin du clair de lune ? Madame la professeure au bout de ma vie ? Et où est donc passé Momo, le coiffeur des stars et des élèves de la FF High School ? Je l'ai perdu de vue, depuis qu'il est parti aux toilettes ! Arrête de renifler comme ça ! Bon, je vais aux toilettes ! J'ai une urgence capillaire ! Des bandages ! Je vous ai cherché par... Mimi ? Toi ici ? S'appelle Wistiti ! Ah ! Mais c'est la garce inter-mondiale, Sasazuka parisienne qui a les crottes de vic ! Je vois que tu as reçu tes pièces détachées ! Effectivement, elles sont arrivées à 21h26. J'ai donc proposé à Mademoiselle Sasazuka parisienne, qu'elle est très chic, de venir célébrer l'occasion à la FF Disco. Mais qu'est-ce que tu portes, Sasazuka ? Tu as un style vraiment dépassé ! On est en 2023, ma chère ! Les années 60 ont téléphoné sur ta ligne fixe. Elle voudrait récupérer ta robe ! Ma chère Mimi, je ne peux espérer qu'une fille de ton rang ne puisse comprendre la sophistication d'une pièce singulière et intemporelle. Tu ferais mieux d'aller te moucher, au lieu de renifler de la sorte ! Ah ! Je vais aller voir sur la piste de danse si j'y suis ! Tiens ! Débandage ! L'ambiance nomme aussi les points ici. Je vous relève de votre chaprenage et vais de ce pas rentrer à la maison, suspendu au-dessus de vous, dans un hélicoptère ! Un hélicoptère ! Dans ce cas-là, Mimi, débandage ! Pourquoi ne pas aller mouvoir nos corps dans de sensuelles gesticulations discothécoises ? Mais oui ! Mimi, vous êtes de la partie ? Je vous préviens, je suis infatigable ! Et parfois, j'aimerais que l'on parle d'autre chose que de Gino, ma petite boulette de poils ! Ah bah ouais ! Et maintenant, Sasazuka n'a plus que des sapeurs wistiti et sa perlotte à son vocabulaire ! Ah bah ouais ! C'est pour ça que j'aime tellement faire des recherches sur Wikipédia ! Ah bah ouais ! J'ai un besoin vital de me faire enculturer en permanence ! Et parfois, je suis faute de la simplicitude des gens qui m'entourent ! Ah bah ouais ! Moi, je ne passe pas ma vie à dire que je vais chez le coiffe ! Oh Tony ! La SF Forest est vraiment une forêt merveilleuse ! Dis Edmond, tu n'es pas un peu trop habillé pour la randonnée ? Mais voyons Tony, je ne pouvais me rendre à une randonnée en forêt sans avoir décoré ma mise en pli de divines plumes de dinde ! Ah bah ouais ! Ouais, puis merci encore pour le nounours ! J'en suis tout heureux ! Et comment as-tu décidé de le nommer, celui-ci ? Bah, nounours, bien sûr ! Evidemment ! Oh ! Mais qui vois-je ? Maman ! Ah tiens, Edmond, toi ici ! Quelle hérésie, les bras m'en tombent ! Momo, j'ai présentement un rendez-vous dont le déroulement aura une influence décisive sur le reste de ma vie toute entière ! Il faut que tu m'aides avec ces divines plumes de dinde ! Non, mais je faisais ma promenade matinale quand je suis tombé sur Momo, le coiffeur des stars et des élèves de la FF High School ! Il avait fait tomber ses lentilles de contact ! Ah bah, tu peux être un bon copain quand tu veux, hein ! Pas comme cette fois l'année dernière où... Mais ! Tu as un nouveau nounours ? Ah oui, c'est Edmond qui me l'a offert ! Alors on en est là ! La randonnée romantique, le nounours ! Et moi, à chercher des lentilles dans une forêt ! Sous mon âme la plainte amère ! Et tournoie, et tournoie, et tournoie ! Pa-da ! Pa-da ! Pa-da ! Pa-da ! Pa-da ! Bonjour, Mimijui ! Il est 8h07. Depuis 2h49, nous avons visité le soleil et même la lune ! Pa-da ! Mais ! Que faites-vous là ? Qu'est-ce que vous racontez, voyons ? Oh mais, elle m'a donné quoi, Anc ? Alors, heureuse ? Non ! Bernadette, mais quelle splendeur ! Ton manoir est magnifique ! Sois la bienvenue dans mon sinistre chez moi, Sasazuka ! J'espère que tu t'y sentiras aussi mal à l'aise que lors d'une visite chez un extracteur de dents de sagesse ! J'ai apporté quelques douceurs pour le thé, tu sais, pour en contrebalancer l'amertume ! Mais je t'en prie, prends place et bavardons ! Il y a tant de choses que je souhaite te dire ! On est arrivé, Edmond ! C'est ravissant ! Mais il était temps ! Cette randonnée de 20 minutes m'a réduit les pieds en cendres ! J'ai longtemps hésité pour mes loups-boutins de 14 cm ! J'aurais dû choisir les 12 cm ! Pourtant, d'ordinaire, je n'ai pas de problème avec d'extrême longueur ! De talons ! Comme tu me mentes ! Pardon ? Tu sais, j'avais l'habitude de venir ici avec elle jusqu'à... Ah ! Chloé ! Pourquoi t'es partie ? Pourquoi t'es partie ? Pourquoi t'es partie ? Chloé ! Oh ! La légende de son amertume n'était point surfaite ! Lorsqu'elle venait ici, Chloé buvait toujours son thé dans cette tasse. Hello Kitty ! Mais qui est donc cette Chloé ? Un... drame... tragique... Il y a intérêt à ce qu'il ne soit pas de retour ! Je suis un néant béant, moi ! Mais que vais-tu accoutrer de la sorte, Mimi ? Ah ! Te voilà, Boubou ! Et où as-tu donc disparu toute la soirée ? Tout n'est que ruine quand tu es dans les parages, Mimi ! Ma vie n'a plus de sens et je touche le fond de la désespérance ! Tiens ! Prends donc une gorgée de mon smoothie spécial, Mimi ! Ça te calmera un peu mon plat de moule ! Sûrement pas ! Va savoir ce qu'il y a dedans ! Ah ! Tu commences à m'exaspérer ! À toujours pernicher comme un bébé ! Qui donc est venu vers toi alors que personne ne t'accordait ? Ne serait-ce qu'un regard ! Quand tu as rejoint la FF High School ! Oui, je sais ! Mais depuis... As-tu crois vraiment que ce fauché de Tony Lambert va te tomber dans les bras ? Je ne suis pas stupide, Boubou ! Je vois clair dans ton jeu ! Si c'est ainsi, va donc avec tes amis les fauchés ! Et que je ne te revois à tout jamais plus ! Donc, cette Chloé a disparu dans un terrible accident au lac aux crocodiles ? Et tout ça est la faute de... Oui... Et... Tony ne s'en est jamais remis... C'est pour cela qu'il... Qu'il ? Non, je ne peux pas ! C'est tout dessus de mes forces ! Bon ben voilà, j'ai pris mon bain ! Je me prélasse ici ! Ah ben ouais, je vois ! Il me délasse ! Oh oui ! C'est ok ! Tony, as-tu quelqu'un qui fait battre ton cœur ? Moi je sais ! Je n'ai plus besoin de chercher ! Mon amour je le connais et je le garde à jamais ! Tony ? Moi je sais que l'amour de ma vie... Tony ! C'est toi ! Oh Tony ! Arrêtons de dire que l'adolescence c'est qu'on ne sait pas ! Car moi j'ai trouvé mon amour ! C'est un souffle ! C'est doux ! Un vent d'amour ! Oh ! Pauvre Tony ! Il souffre donc du plus profond de son être depuis sa disparition ! Si mon frère Bernard était encore parmi nous, Il aurait pu nous aider à résoudre ce mystère grâce à ses dons de clairvoyance ! Ceci dit, ça ça se cas ! Qui es-tu ? Chat alors ? Quelle soirée ! Oui, enfin si seulement tu avais du shampoing Tony ! Bah moi je me lave toujours les cheveux en faisant la lessive ! Mais enfin Tony ! Le cœur des femmes Tony ! Une fille qui n'a pas de shampoing n'est pas une fille ! Me laver les cheveux avec un détergent ? Non mais je rêve ! Non mais je crois que je rêve ! Non mais dites moi que je rêve ! Attention à la marche ! 1 2 1 2 2 2 4 2 3 2 1 2 4 – Sous-titrage FR 2021